Musique Allô, allô, oui Juste un test Mesdames et messieurs Je suis particulièrement heureux De vous accueillir aujourd'hui Au nom de L'Alliance française et de L'ambassade de France que je représente aujourd'hui Pour cette 16ème édition Du Festival littéraire franco-irlandais Et je remercie Je vous remercie en particulier D'être venus Nombreux pour cette session inaugurale Un grand merci à tous ceux Qui chaque année soutiennent ce festival Et se déplacent Pour y assister Et un non moins grand merci A ceux qui nous rejoignent Pour la première fois cette année Vous verrez Très rapidement Comment on prend goût à l'événement C'est d'ailleurs le cas de le dire Puisqu'on y traitera de la table Des cuisines Voir peut-être parfois des arrières cuisines Vous en aurez peut-être la surprise Tout au long de la journée Ce festival s'est affirmé au fil des ans Un des festivals phares à Dublin Ville du livre City of Literature Nommé ainsi par l'UNESCO Reconnu au patrimoine mondial En juillet 2010 Je voudrais évidemment Féliciter l'Alliance française Pour l'organisation de cet événement Qui nous régalera De rencontres au menu De ce nouveau festival Je voudrais saluer en particulier Le travail de Christine Welt Au fond de la salle De Lorraine Bernard Et du directeur de l'Alliance française Philippe Miou Merci à vous Ils sont insistés En particulier de l'OMASAD de France Et de Stéphanie Muchin Que je voudrais également citer aujourd'hui Je veux remercier bien sûr Les écrivains venus de France Les écrivains irlandais Qui seront aujourd'hui parmi nous Pour accueillir leur père Et échanger avec eux Merci à tous Merci aussi à nos modérateurs Dont en voici un émérite devant vous Qui vous fera bénéficier De ces lumières tout à l'heure Donc merci à tous Public et participants Je veux également souligner cette année Quelques nouveautés Tout d'abord hier soir Pour ceux qui ont eu la chance De pouvoir assister à la performance D'Emmanuel Giraud Une performance enivrante A l'Alliance française S'il en était Et puis remercions également Noël Châtelet et Géraldine Laurent Qui vous présenteront cet après-midi Un duo original Qui s'appelle à table Qui donnera un mélange de lecture De musique et de photographie Dans un moment à ne surtout manquer Sous aucun prétexte Ce festival n'existe bien sûr Que par le soutien De fidèles partenaires Je les cite ici Les laboratoires Servier-Monde Et surtout l'implication remarquable De son secrétaire général Monsieur Christian Bazantet Je tourne la page Pas de pupitre Literature Ireland Na Golgay Excusez-moi pour la prononciation Je travaille toujours Ma prononciation en gaélique Mais j'ai un peu des difficultés Vous le constaterez Poetry Ireland Irish Writer Center Dublin City Unesco of Literature Dublin Castle Qui nous accueille encore une année de plus Dans ce magnifique endroit Tout à fait fabuleux Je voudrais citer Parmi les remerciements également Puisque cette année est destinée à la cuisine Vous aurez l'occasion de l'entendre Le chef Émar Gourdet Et le traiteur Egan Hospitality Pour les douceurs Qu'ils ont la gentillesse De nous offrir aujourd'hui Je signale également Que le festival s'ouvre largement A la jeunesse cette année A travers les rencontres Organisées par l'Alliance française Vous savez Sans doute Que la gourmandise Est une particularité humaine En tout cas le dit-on C'est le propre de l'homme C'est aussi le propre de l'homme Que d'écrire des livres Or la gourmandise Est aussi ancienne Que la littérature Et que l'histoire humaine J'en veux pour preuve Les premiers exemples De gourmandise Ève N'a-t-elle pas été condamnée Pour avoir mangé la pomme Au paradis Et proserpine Pour avoir mangé Sept grains de grenade En enfer N'apprend-on pas Dans les textes Les plus anciens Que les grands de ce monde S'adonnaient très tôt Et de manière délicate Parfois A la gourmandise A la gourmandise Voire à la gloutonnerie C'est selon Athénée Devenue classique Dans une ville Dans une ville Et les joies Et les joies de l'estomac Qui ont été préparées Qui ont été préparées Spécialement A vos intentions Par des écrivains Vous pouvez en abuser Jusqu'à satiété Je vous souhaite Un excellent appétit Merci Eh bien écoutez C'est donc l'ordre De se mettre à table On va y aller Alors avant de commencer Au cas où les cuisines Du château Se mettent en feu Parce qu'il y a Tout un tas de cuisiniers Qui nous préparent Des choses délicieuses Et monstrueuses Il va falloir passer Une vidéo Pour la Safety vidéo Pour toutes les questions De sécurité C'est Dublin Castle Qui nous demande ça So if you want To show the video Go ahead Ladies and gentlemen May we please Have your attention For this public Safety announcement In the event Of an emergency You will be asked To leave the building Through the exit Closest to you And proceed To the assembly point Please take a moment To check the exit Nearest you Bearing in mind That it may be behind you Exit signs Will remain illuminated At all times Please ensure That mobile phones Are switched to silent And remember That this is a No smoking building If you are using headsets We would request That you return them To where you found them When you have finished Thank you for your attention Donc voilà C'est fini On sait ce qu'il faut faire À partir de maintenant Tout va bien Alors Ce qu'on va faire aujourd'hui Au menu de ces deux jours Durant C'est tout simplement Célébrer les noces Entre les plaisirs du texte Et de la bonne chair Bon on le sait tous Et vous allez nous le montrer À partir de vos livres Et à partir de vos lectures aussi Ou de vos travaux On sait que la bonne chair Est donc célébration Elle peut être offrande Elle peut être consolation Elle peut être guérison Elle peut être séduction Comme l'écrit Noël Châtelet Dans le corps à corps culinaire Le code alimentaire Apparaît comme le signe Par lequel s'exprime un peuple Une société Dans sa relation au monde A l'univers tout entier Donc la nourriture est langage Et c'est ce que nos écrivains Vont nous présenter Ces deux jours durant Et autour de cette table ronde Mais si la nourriture est langage Sa mise en scène Tient aussi parfois du roman Et c'est ce qui nous intéresse Un petit peu plus Le lien entre activités Littéraire et gastronomie Est présent Tout au long de l'histoire De la littérature Les écrivains vont confier La nourriture des significations symboliques Avec sa présence Elle peut marquer Des étapes cruciales du texte Devient parfois Un pivot structurel de l'histoire Elle peut aussi présenter Et définir les personnages Accompagner les moments narratifs Et s'inscrire dans les mécanismes Constructifs du texte On va voir Et on peut trouver Tout un tas d'exemples De Boca Samopassan De Chekhoffa Joyce Qui nous invite à expérimenter Toutes les nuances du discours Autour de la gastronomie La faim La fantaisie La fantaisie dans ce livre Par exemple Le plaisir La mémoire dans ce livre La sensualité Le dégourd Ou le bonheur Aussi dans ce livre Alors aussi En ce qui concerne La tradition gastronomique Le rapport avec la parole Est fondamental Et c'est à partir De vos vidéos Qu'on va peut-être Pouvoir ça La recette en elle-même Est aussi une narration Elle nous parle de son créateur De son parcours De ses traditions De ses ambitions De ses rêves Chaque plat peut être Une pièce de théâtre Un monologue du chef Qui l'a préparé À travers lesquels Il nous transmet un message Donc choisir Les ingrédients Va équivaloir À bien sélectionner Les paroles Et à peser les mots Alors Il y a aussi un moment Et je ne sais pas Si les gens vont parler De ça autour de la table Je ne sais pas vraiment Ce qu'il y a au menu Nos tables rondes Seront une série De méditations Sur la civilisation Et les plaisirs Ou les dégoûts De la table On va voir Et de même La gastronomie Va considérer également L'action des aliments Sur la morale de l'homme Sur son imagination Son esprit Ses perceptions Dis-moi ce que tu manges Je dirai qui tu es On va peut-être Vous allez peut-être Parler de ça Je ne sais pas Ce qui est intéressant C'est que la liaison Entre nourriture et connaissance Est de plus en plus reconnue De toute façon Manger ne signifie Plus seulement se nourrir C'est également Un moyen de connaissance Connaissance des matières premières Conscience de la qualité des produits Comme on le voit Dans la salle à côté Éducation au goût Comme dans les écoles En France des fois Donc On peut penser Comme Brian Savarin Que la découverte d'un mai nouveau Fait plus pour le bonheur Du genre humain Que la découverte d'une étoile C'est ce qu'il expliquait Dans la physiologie du goût Mais aussi On peut penser Comme près Pierre Desproches Dans son réquisitoire Contre trois gros Qu'un cassoulet sans vin rouge C'est aussi consternant Qu'un curé sans latin Donc ça ne fait rien Il y en a pour tous les goûts Et on va voir comment La nourriture va être Pouvoir Symbole de pouvoir D'identité Médiateur de communication Et comment ils sont présents Parmi les textes De nos invités Alors des invités On en a quatre Autour de la table Qui nous ont préparé Des repas visuels Ou des repas littéraires Alors je vais simplement Vous les présenter Bien que vous Vous les connaissez Probablement déjà Quelques-uns So Christine I'm just going to introduce you You are Irish You're a novelist You're a short story writer And you live in Dublin You have been twice winner Of the Listowel Writers Week Short Story Competition You have been winner Of the Observer Penguin Short Story Award For your short stories Which have appeared In magazines And anthologies worldwide But your first collection Of short stories Was The House on Parkgate Street And other Dublin stories Which came out in 2013 You're a member Of the Irish Arts Academy And of Ashtana You have also taught Creative writings And your latest novel The Lives of Women Was published in April 2015 By New Island You also have written plays Snow Angels Debutted at the Project Arts Centre In Dublin In association with Rough Magic And Snow Islands Was also published By New Island In February 2015 And The Cold Eye of Heaven Which was one of the texts That you were talking about To another festival Was won the Irish Novel of the Year In 2012 And was also nominated For Impact 2013 Award It was It has been optioned By Newgrange Films As well Yeah Yeah It's actually fallen out Of option It has fallen out It's available Of anyone It's available You can find it And the last trade The last trade from Liguria Was nominated for the Prix Européen Littérature As well Yes And also we can name Tatty And the Dublin Trilogy The Dancer The Gambler The Gate Maker Which received wide critical acclaim And The Dancer Was shortlisted For Irish Novel of the Year And food Drink Eating Enjoying food Or disliking food Is also very much Part to your writings As we're going to see later That's right Yeah And you're also Translated You're translated into Arabic I was reading as well Yeah Yeah It's coming out in June It was supposed to be last year But there was a delay With a bit of trouble Over there Yes I think It delayed things So it's coming out in June This year Oh okay In Arabic yeah Okay So I'm delighted It will be interesting I'm delighted That you're here And you're going to meet Our three French writers So to your right You have Serge Serge Joncourt Vous avez pratiqué Différent métiers Avant de vous lancer Dans l'écriture Alors on peut lire Que vous avez été Vous avez travaillé Dans la publicité Vous avez été Maître nageur aussi Votre premier roman Vu et sorti En 98 Aux dilettantes Vous avez obtenu Le prix France Télévisions En 2003 Pour UV Qui a été adapté Au cinéma En 2007 Sous le même titre UV Vous avez reçu Le prix de l'humour noir Xavier Forneret Pour votre livre L'Idole C'était en 2005 Et vous avez aussi travaillé Des scénarios de films Donc bien entendu Il y a Elle s'appelait Sarah D'après le roman Du même titre En version française De Tatiana Dronay Avec Christine Scott Thomas Qui est sorti En 2010 Sur les écrans En France Au Benelux En Espagne En Australie Ce livre Lancé aux Etats-Unis En juillet 2011 Est le film étranger Qui remporte le plus grand succès Au box-office Pour l'année en cours Et vous êtes Et il se classe Cinquième des films français De tous les temps Sorti aux Etats-Unis On vous a entendu Aussi à l'émission De Radio des Papous Dans la tête Dans la tête de France Culture Avec Jouet Le Tellier Mordia Et un autre De vos romans L'Idole Fait en 2012 L'objet d'une adaptation Cinématographique Réalisé par Giannoli Xavier Giannoli Avec Cécile De France Et Cadmerade Alors Bien entendu On vous connait aussi Pour les prix Que vous avez reçu Jean Freustier En 80 années Pour vous Pour France Télévisions L'humour noir Les hebdois en région Les demagots Pour l'écrivain national Qui est le livre Qui était inscrit Sur le programme Et que je ne vois plus Qui est là Vous êtes assis dessus Mais enfin bon Non vous n'êtes pas assis dessus Alors Vous allez Vous avez donc Vous allez rencontrer Christine Mais vous allez aussi rencontrer Je ne sais pas Si vous connaissiez De France Cécile Et Pascal Cécile Cécile Paluzanski Vous êtes consultante numérique Dans l'édition Alors c'est très intelligent Je ne vois pas vraiment Ce que ça veut dire Il va falloir que vous nous expliquiez Vous êtes diplômé Vous êtes diplômé De l'ISC de Paris Qui est l'Institut supérieur De commerce Alors ça aussi c'est très sérieux Et après une formation A l'école du Louvre Dans l'art contemporain Vous avez sévi Dans plusieurs galeries d'art Sur Paris Et vous êtes connu En tant qu'auteur Pour vos études Sur la littérature Et la peinture Donc travail sur l'Egfrasis Vous avez entre autres Écrit la monographie De l'artiste plasticienne Flore Sigrist Et vous avez aussi Écrit des poèmes Pour un documentaire Qui lui est consacré Qui a été présenté Au Short Film Corner Du Festival de Cannes Vous avez enregistré Le livre audio Genèse Garance et les maîtres de couleurs En 2010 Qui s'est sorti aux éditions Les mots de soi Et le livre de Genèse C'est une forme de lecture Qu'elle défend Que vous défendez A travers le prix Du livre audio La plume de Pan Association Dont vous avez été Ou vous êtes toujours La présidente Vous êtes toujours La présidente Et vous avez aussi Sorti Morphée En 2010 Un deuxième roman Publié chez Chirographère Après c'est un cas Et là vous avez Un thème Qui est la quête De l'identité Et on va peut-être Aussi peut-être Parler de l'identité Culinaire Autour de vidéos Que vous allez Nous proposer Et dont on va Parler plus tard Et en 2013 Vous avez créé L'agence de formation Et de conseil Numérait de conseil Qui est dédiée Aux professionnels De l'édition Et des arts visuels Donc tout se retrouve Dans cette maison D'édition Confronté à la mutation Numérique Donc c'est un autre monde Qui nous vient aussi En dehors du monde De la littérature Et notre quatrième invité Vient aussi D'un autre monde De la littérature Mais il y a aussi Sévi dans ce monde là Alors c'est Pascal Pascal Pujol Vous habitez à Paris Dans la région parisienne Vous êtes d'origine Du sud de la France Mais vous vivez Vous vivez en France Depuis longtemps Vous avez publié Fragments d'un texto Amoureux En 2014 Un recueil de nouvelles Aux éditions De la quadrat Et aux dilettantes Aussi comme Serge Vous êtes ici Avec nous Pour un roman Qui est Petit plat de résistance Qui est sorti En 2015 Vous partagez Depuis trois ans Entre l'écriture Et votre métier De consultante En analyse économique Et financière Chez Secafie Alpa A Paris Donc vous avez expliqué Ça à nos étudiants De la science française Il y a très bien J'ai toujours pas compris Donc on va probablement En reparler Mais vous avez aussi Travaillé comme journaliste Vous avez travaillé Comme journaliste de mode Aussi entre autres Et donc voilà C'est le profil De nos quatre invités D'accord Donc j'espère que tout va Enfin je pense Que tout va bien se passer Alors on a quatre invités Mais on a aussi D'autres invités En plus Ces autres invités Sont des chefs cuisiniers Que Cécile A rencontrés Des grands cuisiniers Et elle a tourné Des vidéos avec ces gens Elle les a interviewés Et on va commencer We're going to start With the first video Cette première vidéo Est une On va regarder la vidéo Je vous demanderai De rebondir là-dessus Après que Cécile Nous ait présenté Le projet avant Mais avant On va laisser la place À un chef cuisinier Est-ce que vous pouvez nous parler De ce lieu mythique L'Auberge de Lille Où nous sommes actuellement Alors l'Auberge de Lille A près de 100 ans Elle a été créée Par mon arrière-arrière-grand-père En 1878 Et après les grands-parents L'ont repris Et puis c'était tout temps Un bistrot de village Et ensuite Après la guerre L'Auberge a été détruite Pendant la guerre Et après la guerre Mon père et mon oncle Ont reconstruit En une étoile Deux étoiles Et trois étoiles On touche du bois Chaque année Qu'on a la chance D'avoir depuis 1967 Alors il y a Une dimension familiale Une dimension de tradition Et moi il y a quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Puisque nous sommes là Pour parler de littérature Et de gastronomie Les mots à la bouche En quelque sorte Oui C'est cette spécialité À la carte de votre père Je crois Recette inchangée Depuis 50 ans Qui est cette fameuse Mousseline de grenouille De grenouille Mousseline de grenouille Et je crois que vous Quand vous en parlez Quand vous la citez Vous évoquez la madeleine de Proust Et Proust c'est intéressant Parce que Proust c'est un écrivain Qui disait très justement Que la littérature Devait Le texte Devait rendre son jus Alors Comment Qu'est-ce que ça vous étoile C'est un peu ça C'est une madeleine de Proust Mais pas uniquement pour moi Mais pour beaucoup de clients Il y a des clients Qui viennent depuis très longtemps Même la deuxième Voire troisième génération Qui vient Et qui n'ouvrent même pas la carte Qui veut la mousseline de grenouille Et c'est effectivement Un peu l'heure madeleine de Proust Et la littérature C'est un peu proche de la cuisine Parce que c'est une construction C'est une construction C'est une technique dans la cuisson Comme pour les livres aussi Il y a une certaine technique Et puis une douceur Une douceur comme une douceur des mots Mais une douceur dans le palais Dans la bouche Et puis aussi nous on a en plus L'alliant le mariage avec les vins Et donc tout ça Ça se rapproche quand même Un peu de la littérature Oui parce qu'on peut penser à On a cité Proust Mais on peut penser à Rabelais Et à sa ripaille joyeuse On peut penser à Alexandre Dumas Dont on sait peu Qu'il a écrit un grand C'est une production à la cuisine Là aussi très important Donc est-ce qu'il y a des écrivains Qui vous ont peut-être même inspiré Pour des recettes Moi je pense à Roald Dahl Cet auteur qui avait inventé Des crayons en caramel Et des oreillers Dans certains de ses livres En marshmallow Est-ce que vous avez déjà eu Des idées comme ça Inspirées par des univers Par des univers non Mais par des voyages Par des lectures d'épices Où on devinait La senteur du plat Au courant de la lecture De la page Mais disons non C'est plutôt Les voyages Est-ce qu'il y a des Des auteurs que vous aimez Qui ne sont pas forcément liés À l'univers de la gastronomie Mais qui ont votre faveur D'un point de vue littéraire Des auteurs que vous lisez Que vous aimez lire Je me souviens d'un dernier Que j'avais lu C'est Cohen Solal Qui avait écrit Un jour ils auront des peintres Sur les peintres américains De la fin du 19ème Début 20ème Avec le début de Hooper De Andy Warhol De tout ça Je sais que ça m'avait passionné Ça justement Parce que c'était proche De la peinture Oui Très bien Merci beaucoup Merci Ard Alors Cécile Est-ce qu'avant de parler De la vidéo Comment l'idée vous est venue Vous pouvez nous parler Du projet au départ Oui Alors du coup J'ai peut-être rapidement parlé Du fameux Consultant en numérique Qui veut dire Beaucoup de choses Et pas grand chose En même temps En fait Ce qui est intéressant Dans cette structure Et cette approche C'est qu'aujourd'hui Avec l'édition numérique On va permettre Un dialogue Entre les différents Chants de la création Qui n'était pas forcément Facile de façon Aussi évidente Auparavant A l'heure du papier Donc on travaille Sur pas mal de projets Où on invite à dialoguer Des écrivains Avec des musiciens Des comédiens Des artistes Et on retrouve un peu Finalement cette idée Des salons littéraires Qu'on a pu connaître Au début du siècle Et puis qui se sont Un peu perdus Et donc ce projet de vidéo Il participe un peu de ça C'est de montrer finalement En quoi il y a des dialogues Entre ces différents créateurs Comment se nourrissent-ils L'un de l'autre Et comme la littérature Se nourrit de l'art culinaire On peut voir à travers cette vidéo Mais on verra aussi À travers la suivante Qu'il y a énormément de chefs Qui se nourrissent beaucoup Et de littérature Et aussi de peinture On l'a vu un peu en filigrane Là dans la vidéo Alors on avait un choix À faire de grands chefs On avait d'abord pensé À Antoine Westerman En France On a ce fameux prix littéraire Très connu Le prix Goncourt Qui est remis annuellement Donc au restaurant Le Drouan Et juste pour l'anecdote Dans ce restaurant On a une salle Enfin plusieurs salles Qui sont dédiées À des auteurs français Avec une vraie envie De soutenir La littérature contemporaine française Alors il ouvre un restaurant Marc Kéberlin a participé Il n'y a pas très longtemps À une émission sur Arte Qui s'appelle De l'art et du cochon Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Et où notamment Il était amené à construire un menu Autour de l'oeuvre de Van Gogh Alors là on parle de peinture Mais on peut parler de peinture Comme on peut parler Voilà d'écriture On peut parler de mots On peut parler de musique Je crois qu'aujourd'hui Tous ces chefs se nourrissent vraiment De tout ce que les créateurs Peuvent leur offrir Christine, how French Does this sound to you? Very French Very, very French indeed But of course At the same time The French don't have The monopoly on food and literature I mean I know nobody Cooks like the French Let's allow that But I think it's interesting That in French cuisine Anytime I've attempted it anyway It's so elaborate And there's so many layers And underneath all of that Eventually you find the piece of fish Do you know what I mean? Whereas Italian food You get the piece of fish And probably very little done to it So it's interesting And I think it also comes across Sometimes in the literature That complicated, complex Sort of thing, you know? Et vous Serge? Vos réactions par rapport à la vidéo? Oui, pardon Je vais essayer Oui, en fait Comment vous dire ça? Cuisiner et écrire C'est à peu près La même chose C'est pas moi qui le disais C'est Marguerite Duras Qui est un auteur français Qui est quand même On va dire pour le moins Crédible dans sa En tout cas dans son approche De ce que c'est qu'écrire Et d'ailleurs Elle écrivait Et elle cuisinait tous les jours Alors je ne suis pas Duras Mais je cuisine Tous les jours Parce qu'il y a une sorte de Il y a déjà la préoccupation De savoir De quoi on a envie Enfin c'est important Après le temps qu'il faut Pour le préparer Et là il y a une sorte de rêvasserie C'est un peu Écrire c'est un peu rêvasser Concrètement quoi Et d'ailleurs il y a un livre De recettes Alors il y a un livre de recettes De Marguerite Duras Qui s'appelle La cuisine de Marguerite Alors je ne sais pas Si on le trouve ou pas Parce qu'il a été interdit Par le légataire Enfin Le livre de Marguerite Duras Qui pose le plus de problèmes C'est celui C'est ses recettes de cuisine C'est quand même Qui d'ailleurs sont assez drôles Et assez pertinentes et cocasses Et en même temps bienveillantes Parce qu'elle donne par exemple Une recette de la potée La potée c'est assez classique Franchement il n'y avait pas besoin Son apport C'est de ne pas trop la saler Bon je ne sais pas Mais elle est détaillée Et à la fin elle met Une fois que c'est prêt Mais surtout vous n'êtes pas obligé De la manger Et elle le redit deux fois Non vraiment ne vous croyez pas obligé C'est comme une sorte de précaution Comme ça Et après elle Et oui parce qu'effectivement Après elle dit Il n'y a rien de La voie ouverte Au désespoir C'est commencer à manger seul C'est-à-dire préparer de la cuisine Et finalement manger seul Donc je vais être en plein désespoir Parce que ça m'arrive assez souvent Finalement Donc il y a pour moi Une forme de gymnastique Du disposition intellectuelle Entre le fait de cuisiner et d'écrire Qui sont très similaires Oui Elle disait aussi Que toutes les femmes françaises Font trop cuire les légumes Oui mais tout Oui mais ça c'est Non mais ça c'est vrai Mais en fait On s'en est rendu Enfin Bon ça c'est propos On l'a 20-30 ans Et c'est vrai que depuis Il y a une sorte de prise de conscience Je ne sais pas si c'est Si c'est le principal apport De Duras Grâce à la civilisation française Mais ça serait déjà pas mal C'est déjà pas mal Et vous vous faites trop cuire les légumes ? Non non J'essaye au contraire De les cuire peu Et j'essaye de changer Ma manière de cuisiner Depuis quelques temps Bon Après l'écriture Et la cuisine Je pense qu'il y a le Quand on écrit On est seul quand même Quand on fait la cuisine On peut ne pas être seul Mais on peut être aussi seul Après je pense plutôt à l'idée Quand on a cuisiné C'est peut-être pour nourrir Ou pour proposer quelque chose Pour apporter quelque chose à quelqu'un Et dans l'écriture Il y a aussi Me semble-t-il Cette volonté De porter quelque chose Et d'aller nourrir un lecteur Qu'on ne connait pas forcément Et c'est plus là Où je verrais C'est pas tout à fait forcément Dans la technique Mais dans le plaisir Ou l'idée Ou l'objectif que l'on a C'est-à-dire d'apporter un ouvrage Pour faire réfléchir Ou rire Ou pleurer Peu importe Mais d'aller toucher Quelqu'un Comme on irait le toucher Avec de la nourriture Pour lui faire goûter Quelque chose Qu'il ne connait pas Qui est sucré Ou salé Donc ça oui Je pense qu'on est dans le même Donc ça reste C'est très sensuel Enfin très Quelque chose De rien physique Et vous avez des recettes D'écriture Vous tous Vous avez des recettes Que vous suivez Quand vous vous lancez Dans un livre Ou vous avez des Comme vous pourriez avoir Des recettes de cuisine Je pense Enfin je parle pour moi Je pense pas précisément Si j'ai envie de faire Un poteau feu Par exemple Je vais aller voir un peu Ce qu'il y a Puis je vais rassembler C'est à dire Je vais pas imprimer la recette Bon Un roman C'est un peu pareil Dans la mesure où Je ne sais pas Disons que j'ai envie D'écrire un roman Une intrigue Un peu Une sorte de suspense Comme UV Qui est au bord de la mer Il fait chaud Bon Et de la même façon Je l'improvise En le faisant Avec les éléments que j'ai C'est à dire Tiens A un moment Je ne sais pas où J'ai rencontré tel personnage Qui était un peu comme ça Costaud et brun Tiens je vais le mettre Il va jouer le rôle Du beau fils Dans mon roman C'est une cuisine pour moi Alors c'est vrai que la nuance Que vous souliez Elle est On cuisine pas tout seul On écrit tout seul Et par contre L'autre différence C'est que quand on prépare à manger On l'offre Soit dans un restaurant Soit à ses invités A ses convives Alors qu'en général Quand on offre un livre On sait absolument pas Comment ça se passe C'est à dire Si on veut pousser l'analogie Ça serait de dire Tiens on prend 50 personnes Dans une salle On leur donne notre livre Et on voit comment ils réagissent Ça serait atroce Ça serait cruel Ça serait dangereux Mais pour le reste Moi je travaille sans plan Quand j'écris un roman Donc on peut pas dire On peut dire qu'une recette La recette se fait C'est un peu une cuisine Comment on appelle ça en français De bonne femme Voilà De mère de famille Même si pourtant Aujourd'hui Au travers internet Une fois Une fois on m'avait demandé Pour un magazine Enfin qu'importe Une recette de l'été J'ai dit Tiens je vais faire Le malin Le truc le plus simple Un carpaccio C'est compliqué Non Carpaccio je vous assure Alors il faut trouver Enfin on va pas le faire maintenant Mais il faut Il faut trouver une bonne Une bonne viande Après la partie que vous voulez Bon bon Et par curiosité J'avais tapé Carpaccio recette Comme ça Et là je suis tombé sur Un million six cent mille De recettes de carpaccio Non mais imaginez un peu Ce que ça peut donner L'invasion du carpaccio Oui non mais c'est C'est à dire qu'il y a quand même Beaucoup de gens Dont la préoccupation Est de faire partager Non pas seulement Leur carpaccio Mais leur façon de voir Le carpaccio Moi je trouve ça extraordinaire Un peu affolant Mais quand même fascinant Vous avez des recettes Spécifiques pour écrire Pour travailler Moi je dirais que Enfin je dirais la même chose C'est qu'il n'y a pas forcément De recettes Par contre j'ai la sensation Que mon travail d'écriture Doit passer par l'oreille On parlait tout à l'heure Du livre audio La lecture à voix haute La notion du gaulois Qui a été éprouvée Par un certain nombre d'écrivants Je crois qu'un certain nombre Continuaient à la pratiquer Et j'ai un peu cette sensation Qu'on a des écrivains Qui sont on va dire Plus visuels Dont l'écriture passe par l'image On parlera peut-être tout à l'heure D'extraits de textes Où on est dans des mises en scène De repas De tablés De festins Où ça passe quand même Beaucoup par le visuel Et puis des écrivains Qui sont plus Dans la recherche D'une musicalité De la phrase Donc c'est peut-être plus L'épreuve de l'écoute Mais de recette En tant que telle Pas vraiment C'est ce qu'on disait tout à l'heure Un mixte d'éléments De souvenirs On parlera de la mémoire tout à l'heure De tout un tas de choses Mais pas de... Écrire ça peut mobiliser tous les sens Y compris Oui Enfin moi Ou même parfois un livre Il peut m'arriver de sentir Enfin De renif Je ne sais plus Oui 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 Enfin Marion je les reconnais un peu Parce que c'est un papier bon marché Alors Alors qu'on dit les tantes Moi c'est un papier précieux C'est un très beau papier Je ne sais pas si j'opposerais les images Et je pense qu'on peut faire les deux Enfin on peut tenter de faire les deux C'est-à-dire que Je crois que la musicalité elle est importante C'est une manière probablement de savoir Si on est dans la justesse de la langue Alors C'est exigeant Et on ne réussit pas toujours Mais effectivement C'est être capable d'écouter Alors pas forcément en lisant à voix haute Mais en l'ayant dans sa tête Ce qu'on vient d'écrire Jusqu'au moment où on a l'impression Que c'est à point Cuit Juste salé comme il faut Mais pour autant J'imagine qu'on doit tendre à faire les deux C'est-à-dire que cette musicalité de la langue Peut aller aussi avec de l'image Enfin Ça serait l'idéal de mon point de vue Et moi je n'ai pas de recette particulière Ne serait-ce que parce que j'écris depuis relativement peu de temps Donc je teste des choses aussi Et comment vous avez-vous Une recette spécifique pour écrire ? Non, mais je pense que la similarity Instincte serait le word I might know that I'm going to start With something Like if you're going to cook something You're going to start with a leg of lamb But I don't know what's going to happen to it But all the instincts should come into it And although I wouldn't consider myself To be a very good cook Adequate I suppose And sometimes With the occasion A little bit of brilliance Is a bit exaggerated But occasionally I do I do something quite well But I think that But when it comes to writing The similarity is that all your instincts Needs to be used Sight Sound Sense And I write very much from the character So it depends on what the character is thinking And seeing And smelling And feeling So I don't have It's always different It's always different There is Il y a aussi l'élément Le travail du temps Dont vous avez un petit peu Qui fait Dont vous avez fait un petit peu allusion là Si on y pense Il y a beaucoup de livres Qui mettent en rapport Le temps et la nourriture Et par exemple Dans Alice au PN des merveilles Tout tourne autour du boire et du manger D'accord Par exemple On a le lapin Qui veut boire Qui boit tout le temps On est coincé Dans un salon de thé On est coincé A toujours prendre le thé I was just thinking You know in terms of time They mention time And you also Will allude to time Alice in Wonderland It revolves around eating And drinking And we're stuck in this Mad tea party In Alice Yes What is the role of time And how does it relate to food In your writings If it ever does I don't know what I say It relates particularly to food But I like to play around the time I use it in different ways In probably a lot of my books But mostly I would say The Cold Eye of Heaven I probably played around the time the most In that it starts When a man is 75 years of age And every time we meet him He's 10 years younger And it comes then back to When he's a baby The food I mean I think a novel Is really Whether you're writing it Or reading it You're with You have A while to spend With somebody else's life Or a part of a life And food is going to be part of that And it depends then On how It fits in But it tells us so much about it It can be used for class To tell us what kind of class What background It can be used as a prop It can be used for it To show loneliness To show any All sorts of things But it just happens naturally The way it happens in life I think I sure do Et pour vous Le rôle du temps De l'écriture Et peut-être le rapport Entre le temps Et la nourriture Moi je n'y ai jamais pensé En tant que telle Donc j'ai tendance A imaginer que C'est tellement naturel Que c'est pas réfléchi Et Effectivement Probablement C'est pour cette raison Que la nourriture Est très présente Dans mon roman Et en serre de fil rouge Sans que je l'ai travaillé Réfléchi en amont Même si ça semble Un peu aberrant De dire comme ça Parce que je crois Que la nourriture Doit être tellement Partie prenante De ma propre vie Et de mon intérêt Pour la vie en général C'est ressorti De manière Pas du tout On va dire Réfléchie Pas du tout Voilà J'ai pas voulu faire Un livre Qui parle de nourriture J'ai voulu faire Une comédie Qui parle de la vie Et donc la nourriture C'est imposée En fait C'est la seule chose Que je comprends Au fait que finalement On parle de nourriture Dans mon livre Et vous Le temps La nourriture Oui Non mais c'est vrai Que c'est une On mange dans mes livres On m'a même fait le reproche Dans le dernier Il n'est qu'on boit trop Enfin On boit trop Dans le dernier roman Et en même temps Il y a beaucoup de scènes De table Et finalement On s'en rend pas compte Parce que c'est un peu Fondu dans le Dans le geste Enfin dans la On passe Je ne sais pas Ce matin J'ai passé trois quarts d'heure Peut-être Un petit déjeuner Irlandais Formidable On a des leçons à apprendre Mais après On va probablement manger Pendant plus d'une heure ou deux Je crois que c'est prévu Et puis je sais Qu'après Un des objectifs En dehors des débats C'est le dîner Enfin il y a un moment Si vous voulez Quand on reçoit une feuille de route Comme ça C'est vrai que les mots Qui ressortent C'est toujours un peu Déjeuner Dîner Enfin ça structure Notre existence Y compris sur une simple Feuille de route Qui sont très bien faites D'ailleurs Qu'on a reçues Vous voyez Donc à partir du moment On fait vivre des personnages Moi la première scène Il arrive dans une gare Bon ben On n'est pas venu le chercher Il va vers le comptoir Qui est fermé d'ailleurs Enfin bon bref Mais Après il est invité Une réception Dans un village perdu Au fond de la France Et de la forêt Evidemment Les gens sont venus Mais ils n'attendent qu'une chose C'est qu'on Qu'on ouvre le champagne Et qu'on serve les petits fours Et après Il est dans un hôtel Comme il y en a comme ça En France Qui sont Qui s'appellent en général Le grand monarque Ou le cocardie Qui relève d'un prestige D'après-guerre On va dire Qui sont un peu En déclin Mais les propriétaires Sont toujours là Et quand il est dans cet hôtel Qui est un peu grand Comme ça Il n'y a pourtant personne Dans la cuisine Et ça moi je l'ai vu À l'encre Au fin fond Et ça se sent Quand on rentre Dans ce restaurant Ça se sent la cuisine Comme s'il y avait plein de monde Et finalement il n'y a personne C'est un mystère Mais la cuisine continue À travailler Alors moi je voulais trouver Un extrait de table Mais en fait il y en a plus Il y en a trop Enfin il y en a plein Oui non il y en a plein Et en même temps Quand je le fais Je ne me rends pas compte Mais simplement Ils vont à un moment Dans un restaurant forestier Pour le coup Parce que le personnage Qui est un écrivain Est un peu perdu En allant faire Fondre la campagne Comme ça Et ce restaurant forestier Qui existe Dans les Vosges Il y a Déjà il y fait très chaud Et ça fait du bien Parce qu'autour Il y a de la neige Et il n'y a qu'un seul plat C'est rôti de porc Aux trois purées Au moins on ne se casse pas la tête C'est pas compliqué Et puis toutes les portions Comme c'est un restaurant Un peu pour ouvriers forestiers Les portions sont Généreuses Y compris le plateau De fromage Qui est servi Sur une plaque de marbre Tout ça fait 50 kilos La corbeille de pain est géante Enfin bon Il y a un moment Mon petit personnage Est dépassé Par une sorte de démesure Mais du quotidien Et tout ça fait Que effectivement Il perd un peu ses repères Il est débordé Il boit trop Etc Enfin bon bref Il y a un moment C'est aussi la nourriture Qui est un des acteurs De cette histoire Mais Enfin bon C'est aussi parce que Des romans J'en ai fait d'autres Et souvent Il est question De façon parfois anecdotique De table De repas D'alcool Et c'est comme ça Que j'ai rencontré Claude Chabrol Qui est un grand réalisateur Et dont une des préoccupations Quand il tournait un film C'est effectivement De savoir s'il y avait Un restaurant correct À côté des lieux de tournage Bon ça c'est pas mince Et à partir de là J'ai eu l'occasion Plusieurs fois De déjeuner avec lui Pour parler des films Qu'on n'a jamais fait Mais Mais il n'empêche que Et si Alors Bon c'est une anecdote Mais c'est Et on devait faire justement Une adaptation de UV Avec Claude Chabrol Et on est allé Déjeuner Chez la productrice Daniel Denorme Qui est une Qui est une comédienne aussi Mais une grande productrice Bon bref Et on a commencé A manger Et le producteur Qui s'appelait Godot Bon ouais Et qui s'appelle toujours D'ailleurs Elle était en retard Parce qu'il avait un film Qui sortait ce jour-là On entend toujours Godot Et le problème C'est que Daniel Denorme Était une vraie Bonne cuisinière Et on mangeait dans sa cuisine Elle avait préparé Des asperges Enfin bon Et on ne voulait pas commencer À manger Donc on buvait On buvait En parlant du projet De ce film Et puis finalement Vers 15h On a commencé à attaquer Il ne répondait pas au téléphone Parce que son film sortait Enfin bon Et à force de boire De manger dans cette cuisine Où ça commençait à chauffer Le ton Le ton On est venu à monter Entre Chabrol et la productrice Ce qui fait qu'ils se sont engueulés devant moi Par des histoires de famille Vieille d'il y a 50 ans Enfin bon bref Et tout ça a fait Qu'on est parti C'était une sorte Un vrai naufrage De ce que le projet est tombé à l'eau A cause de la A cause de la Non pas de Tante Godot Qui n'est jamais venue Mais de la cuisine Qui était trop abondante Et d'ailleurs On en parlait hier Mais le personnage Il est toujours en retard Aussi Oui Votre personnage Il est toujours en retard C'est super énervant C'est énervant. On a envie, je ne vais pas dire, tu vas être en retard, tu vas être en retard. Oui, ça va, on me l'a reproché aussi. Ah non, non, mais c'est génial, c'est bien. C'est génial, mais on a envie de... C'est un auteur qui est invité dans un petit village pour un festival. Il est invité, il est invité en résidence. Et à tous les coups, il arrive en retard, ou on pense qu'il va arriver en retard. On a envie de prendre la voiture et de l'emmeneuse, en fait. Non, c'est pas bon. Voilà. Alors, et il vous... Donc, le livre s'appelle Petit plat de résistance. Et hier, avec les gens de l'Alliance, vous disiez que vous n'étiez pas rendu compte qu'il y avait tant de nourriture à l'intérieur. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je m'en suis rendu compte à la fin. Donc, il est encore temps. Au moment, en fait, le titre n'était pas définitif. Et du coup, le titre premier n'avait pas du tout de résonance de nourriture. Et puis, quand on a discuté avec l'éditeur, pour lui, c'était une évidence. Donc, j'ai revu mon livre aussi avec un oeil un petit peu décalé, en me disant, ben oui. Et à ce moment-là, j'ai repris mes chapitres. Il y a 27 chapitres dans le livre, qui étaient numérotés de 1 à 27, de façon tout à fait simple. Donc, ça m'avait servi plus de, on va dire, de points pour arrêter des chapitres que de vraiment une volonté de chapitrer en tant que tel. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux donner à chacun de ces chapitres un titre qui aurait à voir avec la nourriture. Donc, j'ai relu rapidement et je me suis rendu compte, effectivement, que je pouvais donner à chaque chapitre un titre qui soit soit un nom de recette de cuisine, soit un aliment, soit quelque chose qui soit proche de la nourriture. Et ça s'est fait en trois heures. Donc, c'est là où l'évidence est ressortie et du coup, le titre est arrivé peu de temps après. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, Serge, de cuisine de bonne femme, c'est ça ? Vous avez utilisé cette expression. Et c'est aussi un terme qui est assez intéressant. Je ne sais pas comment ça se passe. En France, souvent, autrefois, dans les foyers normaux, la femme cuisinait. Et puis, le dimanche, c'était l'homme qui cuisinait. C'était la grande sortie, tout le tralala. Je voulais vous demander, Cécile, dans vos entretiens, et on a eu cette discussion par Internet aussi, si on voulait trouver des femmes chefs, le rapport entre le genre, la cuisine, et peut-être le genre et la littérature aussi. Vous avez des... Alors, oui, la question des femmes chefs, ça, effectivement, ça interpelle. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des femmes chefs. Il commence à y en avoir quelques-unes, en tout cas en France. Mais c'est vrai qu'on a ce grand décalage entre, même si les hommes maintenant sont fourneaux, entre une réalité de la cuisine quotidienne, où la femme reste quand même très présente, et même quand on trouve des héroïnes de romans, on va dire romans culinaires, érotico-culinaires, j'en ai quelques-uns en tête, comme Chocolat amer ou À table de Tiffany Tavernier. On est là, finalement, dans des cuisinières qui sont dans la séduction, dans l'amour, dans la reconquête à travers la cuisine. Donc, on a plutôt des figures féminines au quotidien. Par contre, du côté de la gastronomie, c'est la grande interrogation. Nos grands chefs sont des hommes. Et vous expliqueriez ça comme ça ? Comment vous y avez pensé ? Oui, tout à fait. D'autant plus que mon père est cuisinier. Mais en même temps, c'est ma mère qui faisait la cuisine au quotidien. Enfin bon, moi, je suis en plein dedans. C'est une sorte de paradoxe. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chefs cuisinières. C'est comme s'il y avait une forme de noblesse à cuisiner et vendre sa cuisine. C'est de l'ordre du commun de la faire pour sa famille. Mais, oui. Je parle de gêner. Obviamente, votre livre est dans le thic de ça. Oui, il est. Vous voulez me lire le livre ? Oui, ok. Can you just frame it ? Again, very like Pascal. Est-ce que je pronuncie l'air right ? It was when I look back on my book, I realised how much there was about food in it. I hadn't really... That hadn't been the theme or anything, but there was a lot of food in it. And the idea of cooking and not cooking. And the main character, Elaine, trains as a chef in France, but she lives in New York for a long time. This section I've chosen here is because I think it gives you an idea of how food and, as you said, the fear of it and all the complicated issues around it inform the book. Anyway, at this point, all you really need to know is that she's 49 years old. She's returned home after an absence of more than 30 years to live with her father. Her mother has recently died and that's why she's come home. And there's a terrible coldness between her father and herself. We don't know why yet, but we know something happened a long time ago. And this little section here is the first step in a reconciliation. Here now, just as I start, it's the fourth day in a row that he has refused to eat his lunch, which was a sandwich, okay? I come back into the kitchen and find myself examining the sandwich. I have to wonder what possessed me to make such a thing in the first place. Plastic ham, plastic cheese, styrofoam bread, a gob of mango chutney in the middle. Would I eat the sandwich myself? Only if I was about to die of starvation and was the last sandwich left on earth. I hate the sandwich and everything about it. I hate all the replicas of this sandwich that I have been making over and over since my return. So why make it at all? The answer is simple. I make it because it's the sandwich my mother would have made. It's the sort of sandwich I ate in my own childhood and the sort I saw my father eat countless times when I was young. I made it for the same reason I've been making most of his meals, because I believe it's what he's used to. And I have it in my head that he's the sort of man who can only approve of what he's used to. So that's beef, spuds, peas and cabbage, plop, plop, splat on the plate, a puddle of powder made gravy, fried fish on Friday and Wednesday, mashed peas, a puddle of powder made white sauce, chicken and roast potatoes on Sunday, steak on Saturday night, porridge and toast for breakfast, egg and bacon on Sunday, tea and cake in the afternoon, brown bread and hot milk before bed. On Christmas Day, and I can't begin to imagine the fun that's going to be, I'm planning on going crazy and boiling the arse of a few Brussels sprouts to compliment his overcooked cloth-dry turkey. Quantity before quality has always been the motto of this kitchen, and no one can say I failed to respect that. Three months ago I came back to this house, walked into this kitchen, put on my mother's apron and picked up exactly where she left off. And now without saying a word, he's telling me to stuff it. He's saying he'd rather die than eat another mouthful of her cooking. And I know exactly how he feels. I pick up the dog's bowl, drop the sandwich into it, then open a tin of dog food and fold thick brown lumps into the mixture. The dog is behind me panting with joy. I bring the dish to his corner and watch him snap it all up. I don't want my father starving to death, not on my watch anyhow. I want him to live. I want him to live till he runs out of money and can no longer afford to pay his nurse or his cleaner. I want him to live until he is beholden to me and my willingness to stay in this house. I want him to live long and hard and, above all, lonely. I reach up to an aide in the corner, unhook a net of onions and a rope of garlic that, in a rare moment of optimism, I put there last week. Or maybe that was the week before last. Releasing the onions from their web, I pluck one out of the rolling pile and weigh it on the palm of my hand. It's been a while since I've paid attention to the weight of an onion. Felt the stiff skin of it on my palm, the scent of it under my nose. I play ball with it for a moment, sideways hand to hand, then straight up catch. My hands are steady. Down on my knees now, I begin pulling things out of an overcrowded cupboard. Mason cash mixing bowls and biscuit cutters, flan cases and jelly moulds, cake tins, wooden spoons and wire beaters. There's a box packed with cookery books and, sitting on top of them, a plastic bag of recipes in pamphlets or in cut-outs from old magazines. My hand, no longer quite so steady, begins to sift through them. My mother was not much of a cook, really, despite her love of eating. She always favoured convenience foods, quick gratification and a minimum of mess, and took a childlike pleasure in the small miracle that could be brought about by the simple addition of boiling water to desiccated bits in a bowl. These grey granules then swelled into mashed potatoes, the dried bookshot that transmuted into what she called real live peas. I'm sure she embraced the microwave cooker like the friend she'd been waiting for all her life. What she did excel at, though, what she truly loved, was baking. For this, she had a light hand and a patient, caring eye. Birthday cakes, Sunday cakes, scones, tarts, buns. She never minded messing the kitchen for the sake of such things. And the scent of a cake shop always hung over our house, and I seem to remember her here in the kitchen baking most days when I was a child. I have to wonder now if that could possibly be true. And if so, what she did do with all those cakes and buns, we certainly couldn't have eaten them, despite her best efforts. I sit back on my heels and look over the battery of baking utensils spread all over the floor, these bits and pieces that would have kept my mother company every day of her married life. And I am struck by a sense of her loneliness. Whatever else I may think of her, no matter what may have been killed off or cancelled out by our mutual disappointment, I know this much about her and pity her for it. My mother was the loneliest woman I have ever known. I stand up and turn on the radio, edge the knob over the wavelengths, past the news and all the opinions of news, until I arrive at a sound that pleases me. I know this one, actually. This is Winterseist. I heard it at the first recital I was ever at in New York, or anywhere else for that matter, where I was taken on my first date by a skinny law student with the gentlest of kisses. Simon Fisher. I was even in love with his name. Then, as we sat holding hands in the cheapest seats of a dimmed auditorium, I heard only hope and love in Schumann's music. Now, when I listen, I hear madness and darkness in an isolated landscape. I hear the beginning of the journey to death. Outside in the garden, it is snowing again, and I can hear my father's low voice speak into the telephone. But I don't care about any of that now. I'm about to go somewhere else. I know what I'm doing, and I know the season. I know where I am. I'm in my mother's kitchen, in my father's house. I am peeling onions for French onion soup. I know the experience that we have talked about. So, there, in fact, on a tout. On a la tristesse, on a le rituel, je ne sais pas si vous avez... On a la tristesse, on a le rituel, la perversion aussi de cette femme par derrière. Et on a aussi peut-être le manque de bonheur, de sensualité, tout ça. Et on a en fait une description. Et tout à l'heure, Cécile, vous parliez de la description de la littérature, de la nourriture. Vous avez quelque chose à nous dire autour de ça ? Je voulais rebondir sur les sentiments peut-être. Ce qui était dit en introduction, le fameux « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et je voulais rebondir sur un auteur qui est assez intéressant sur ce sujet, qui est Georges Perec. Je relisais des extraits hier, et notamment dans les choses où on voit ce couple, Sylvie et Jérôme, qui vont à la quête des habitudes des uns et des autres pour, à travers finalement leur cuisine, arriver à identifier finalement qui en est. Et ce qui est assez intéressant dans ce livre aussi, c'est que ce fameux couple binôme, quand on les voit attablés et qu'on voit leur viande sans sauce, leur plat non préparé, etc., ça les renvoie aussi finalement à, entre guillemets, je trouve un peu la médiocrité finalement de leur vie. Donc c'est vrai qu'à travers la cuisine, on révèle plein de choses. C'est peut-être pour ça aussi que ça vient nourrir sans qu'on se rende compte nos écrits, parce que ce qui en dit beaucoup et ce qui nourrit les personnages, ça passe énormément par ça. Oui, non, mais j'acquiesce tout à fait. Je suis désolé d'avoir pas tout compris, en fait, de votre texte. Non, c'est pas à vous de vous excuser. Non, non, c'est une forme de déception. Je pensais être beaucoup plus bilingue que ça. Oui, là vraiment, d'autant que la lecture semblait parfaite, une diction absolue. Et en même temps, c'était très étonnant parce que, non, mais ça, c'est, je comprends un petit peu l'anglais, mais bon, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Une sorte de on-off qui n'est pas disponible. Mais toutefois, il y avait tout un registre d'émotions qui passait dans la lecture, qui était perceptible dans la salle. C'est pas tant qu'il y avait une intonation ou un jeu, c'est simplement que le texte parlait et il y avait une modulation comme ça entre le rire et la... Ce que j'ai ressenti d'une nostalgie terrible, ça se passe chez les parents, chez le père et la mère. Now he's being very French. Donc, pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure de gueuloir, enfin, et de la même façon, une cuisine, quand on la prépare, elle sent quelque chose. Le livre, il n'y a que l'auteur qui le sait. Finalement, le gueuloir, c'est un peu ça. C'est un peu avoir le fumé de ce qu'on est en train d'écrire. C'est avoir l'odeur, quoi. Quand quelqu'un cuisine pour vous, vous invite, dès lors que vous poussez le pas de la porte, vous savez déjà, vous avez un indice, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, ça peut faire peur. On a envie de faire demi-tour. Et parfois, on a absolument envie de cesser cette conversation et passer à table pour de vrai, parce que ça sent bon, quoi. Bon, voilà. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc là, pour le coup, parce qu'on en parlait d'une façon un peu abstraite, le gueuloir, on l'a eu à l'œuvre. Là. Là, oui, parce que, ouais, c'est le registre émotionnel passé, mais pas le sens. Je vais, je me permettrai de vous emprunter votre texte. Et dès ce soir, j'avais l'œuvre, parce que seul dans la chambre, je pense que je serai plus bilingue que là, en publiquée. Et vous allez passer la soirée avec les oignons. Un petit cadeau. Voilà, 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 voilà. Alors, dans l'extrait aussi, il y avait tout un manque de, enfin, je ne parle pas de Christine, mais il y avait tout un manque de volupté dans l'extrait. C'était une femme malheureuse. Ah, pas, pas, pas. Ah, non, 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 il n'y avait pas que ça, mais il y avait tout ce manque-là. Et la cuisine, c'est aussi un petit peu volupté, c'est un petit peu désir, c'est un petit peu plaisir. Dans votre livre, on a ça, le travail du plaisir et... Ben, c'est plus au lecteur de le dire qu'à moi, mais en tout cas, oui, c'était quand même... Le livre est une comédie, donc déjà, on est dans un registre qui est censé faire sourire ou rire. Et les moments autour de la cuisine sont plutôt des moments vraiment de convivialité. Et que ça soit, il y a des moments en famille, des moments au restaurant et des moments dans un autre lieu qui est un foyer de travailleurs. Et on est plutôt sur pas mal de gens à table, plusieurs générations, des gens qui viennent d'univers différents. Donc on se retrouve, c'est un peu un carrefour. Je... Vous pouvez nous lire un passage du... Parce qu'il y a aussi un passage très, très bien. Je vais vous lire un court passage qui correspond, en fait... Une partie du roman se situe dans un foyer de travailleurs. On est à Paris, dans le quartier de Montmartre. Et dans ce foyer ne vivent que des hommes, dont la plupart sont étrangers. Il y a des Français aussi, mais beaucoup d'étrangers. Et ils organisent un concours de cuisine, qui est organisé sur plusieurs semaines, avec un tableau comme pour des... Il y a des demi-finales, des quartes de finale, enfin comme ce serait, je dirais, des matchs de foot. Sauf que là, le match, c'est deux résidents qui chacun font... Prépare un plat, donc dans des quantités assez astronomiques, pour que tout le monde puisse goûter à tout. Et puis, à la fin, quelqu'un gagne, et puis on arrive en finale. Et donc là, c'est la finale. Le maître de cérémonie arracha les draps. Deux énormes récipients trônaient sur une solide table. Des piles d'assiettes en arcopale avaient été disposées sur le plan de travail, à côté de deux grandes bassines, remplies l'une de couverts et l'autre de verres de cantines. Saturnin Doucouré souleva le couvercle de sa marmite avec un petit glapissement de guerre et brandit une louche comme il l'aurait fait d'une machette. Une odeur familière s'éleva et les Africains se précipitèrent pour récupérer de généreuses portions de riz, de sauce et de poisson. Tout le monde connaissait désormais le Thiboudienne de Doucouré, qu'il avait déjà cuisiné en quart et en demi-finale. Mais cette fois-ci, il avait ajouté, espérant ainsi faire la différence, et pour le plus grand plaisir des Sénégalais, du guetjef et du yété, le poisson et les coquillages séchés traditionnels. Tout en préparant en rafale plusieurs assiettes qui passaient de main en main aussitôt remplies, il surveillait le drôle de petit bonhomme à côté. Weyram n'avait pas encore servi la moindre cuillère et prenait son temps sans se préoccuper de ce qui se passait autour de lui. Doucouré se déplaça légèrement pour jeter un œil à l'intérieur de la marmite de son concurrent. Oh là là, le riz avait l'air tout sec, la recette avait dû rater, le petit n'avait sûrement pas l'habitude. Son arrivée en finale n'était que la chance insolente du débutant. L'aventure allait tourner court. Il eut presque pitié et s'apprêtait déjà à lui offrir une portion de tiboudienne pour sceller sa victoire anticipée. Mais au même moment, Weyram cassa d'un geste précis la croûte de riz du briani à l'aide d'une grande cuillère. Des arômes inconnus aussi délicats que puissants se déployèrent comme un génie échappé de sa lampe. Chaque vague délicate en chassait une autre au fur et à mesure que le cuisinier enfonçait la cuillère plus profonde dans le briani, révélant la substyle construction du plat par couches successives. Légumes verts, riz, pommes de terre et différentes viandes. Un grand silence se fit et avant même que quiconque ait goûté au plat, Doucouré sut qu'il venait de perdre sa finale. Et là, on a l'exemple aussi, par exemple, la culture, c'est le travail du rituel. Pardon, la nourriture, c'est le travail du rituel. Vous travaillez aussi pas mal ça dans le livre. Oui, le rituel, en tout cas les cultures différentes au sens... Oui, puisque là on a un tamoul et un africain sénégalais. Mais en même temps, tout le monde est en France à Paris et finalement tout le monde va se retrouver sur un projet commun avec un restaurant français finalement. Oui, oui, mais il y a l'idée qu'on va apporter à l'autre une connaissance de son pays, de sa propre culture et que c'est une manière vraiment de présenter ce qu'on est en offrant à manger sa cuisine, en la faisant de la meilleure manière. Et là, effectivement, ce sont aussi des hommes même si ce n'est pas forcément des chefs. Et le travail de la nourriture et de la connaissance aussi. Dans l'écrivain national, tout le monde s'attend à... Tout le village attend l'écrivain national. Voilà, et on a vraiment l'impression que lui, qui n'arrive pourtant pas très loin, arrive dans un pays d'extraterrestres, enfin dans ce petit village, il a presque... On a l'impression qu'on est abandonné de tout et il va faire connaissance de ces gens à travers ce qu'il mange aussi. Et il n'est pas très impressionné par les fêtes qu'on lui prépare, non ? Il est très impressionné ? Non, il n'est pas très impressionné. Pas très impressionné, oui. Enfin, il est un peu perdu parce qu'il ne connaît personne et puis effectivement, vous savez ce que c'est quand on arrive, on a beaucoup voyagé, on vous tend un verre, on le prend facilement et puis il y a un deuxième, etc. Donc il est assez vite submergé par... Enfin, il est un peu euphorisé et un peu décalé maintenant. Ce qui est intéressant, alors la France, c'est ainsi un pays un peu singulier qui a des territoires, des géographies très différents. Enfin bon, entre le Nord et la Côte d'Azur, en Provence et la Côte d'Azur, il y a deux cultures, donc il y a deux cuisines. Et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup à ça, aussi en France, à dépayser d'une certaine façon. C'est peut-être aussi un des grands ressorts, en particulier de la comédie, aussi bien plus au cinéma qu'en littérature, mais de faire manger telle chose à un tel qui débarque on ne sait où et de voir sa réaction. Moi, j'ai une belle famille vietnamienne qui est installée dans le Lot, où est ma famille. Enfin bon, du coup, si vous voulez, c'est un peu compliqué comme ça, mais au total, ça donne une grande table qui est séparée en deux, où il y a d'un côté les vietnamiens qui veulent manger vietnamiens, ceux qui veulent manger vietnamiens et ceux qui meurent, je suis d'ouest. Avec une sorte de ligne de partage, et je me suis souvent au milieu moi-même pour goûter un peu des deux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce jeu-là, cette famille, elle a depuis 50 ans, il y a toujours ce jeu un peu de se titiller, une sorte de joute un peu comme ça. Est-ce que tu sauras manger ce piment-là ? Bien sûr que, alors évidemment, il le mange, et puis ça fait rire tout le monde parce qu'il devient tout rouge, et ça, c'est moi en général. Enfin bon, voilà, il y a une sorte de... C'est aussi un dispositif comme ça. Alors lui, il est perdu. On parlait du restaurant tout à l'heure, du restaurant forestier, c'est vrai. Je voulais tout lire. En fait, je voulais vous lire des passages, mais alors passer après vous, ça va être trop difficile. Et puis des passages sur des restaurants, il y en a tellement que sinon, je n'ai pas... Oui, c'est pas très important. Mais bon, ça passe aussi, sa perdition, elle passe aussi par là, parce que quand en plus on est sorti de son environnement, de chez soi, on est un peu balancé dans un décor qu'on ne connaît pas, mais aussi on est un peu tributaire des autres dans ce qu'on va manger, ce qu'ils vont nous offrir, ou ce qu'on va trouver soi-même. Ça, c'est un dispositif aussi intéressant. Quand on est dans une ville comme ça, savoir comment on se nourrit. Moi, je sais que dans des villes, alors bon, là, encore une fois, il y a un programme, donc on ne va pas... Mais je peux passer des heures à simplement regarder des devantures de restaurants en me disant... Je l'ai fait un peu hier soir, et en essayant de me... Il y a de très bons restaurants apparemment un peu partout, là. Je rêve d'un fiche and chips, c'est pas grand-chose, quoi. Ah, il y en a très bien. Ah, il y en a à voir. Voilà une adresse, vous voyez. Il y a le genre. Oui, et ça, c'est formidable. Et du coup, quand on pose cette question, et quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas, on nous donne des bonnes adresses. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait de son séjour, explorer toutes ces bonnes adresses ? On en revient repus, épuisé. Mais il y a une perdition aussi à... Enfin, c'est un peu... Il n'y a pas que la gastronomie qui le perd. Il y a aussi des tas d'envies, un fait divers, la forêt en elle-même, parce qu'il est beaucoup question aussi de la forêt. Ça se passe dans la forêt. La forêt du Morvan, qui est un gigantesque massif forestier un peu isolé. Enfin, il n'y a pas trop occupé, pas trop d'habitants. Et le fait de le propulser là fait qu'il perd effectivement tous ses repères à tout point de vue en résidence d'auteur. Donc, ce qui dure en général de trois semaines à mois. Et pendant qu'on va préparer le repas et le micro-voyageur, Cécile, par rapport à ce travail du repère, de la nourriture, avec les chefs que vous avez interviewés, ils ont parlé de ça aussi ? Sur la question de la connaissance, dont on parlait avant, ils ont évoqué surtout l'assiette de demain. D'ailleurs, pour réagir aux extraits que je viens d'entendre lire, finalement, j'ai la sensation qu'au moment, on n'est pas, entre guillemets, en tant qu'écrivain. Il y a certainement des contre-exemples. Polluer tant que ça, parce que manger signifie aujourd'hui. Parce qu'on est submergé des missions qui pointent l'attention sur le fait qu'avec les polluants, les engrais, etc., aujourd'hui, on mange tout et n'importe quoi. Ça ne se ressent pas tellement, finalement, aujourd'hui, au niveau des extraits, dans la littérature. Et les chefs, par contre, sont vraiment dans cette conscience de ça, puisque ce qu'ils mettent en avant, c'est le bon produit, le produit écologique, c'est le retour au bon manger, en s'éloignant un petit peu, justement, de cette nourriture de masse dans les conditions qu'on connaît, auxquelles on a affaire aujourd'hui. Mais ça n'a pas l'air d'être ancré pour le moment dans nos esprits, finalement. D'accord. Alors, on a aussi quelques moments pour que vous passiez à table, vous aussi. Donc, il y a un micro, quelque part, Christine. Ah oui, d'accord. Il y a un micro, quelque part. Donc, si vous avez des questions, allez-y. C'est toujours un petit peu compliqué, la première session. Il y a une question au milieu et ensuite une ici. D'accord. Merci. At the beginning of the discussion, Christine Dwyer-Hickey offered us a rather concise and interesting impression of French cuisine. It was all the more interesting to hear afterwards, her rather painfully honest evocation of the Irish approach to food. Now, look at it from the other side. The French form strong impressions of the cuisine of other countries. And it's extremely interesting how they articulate this. Now, I keep remembering an article I read in Le Monde as far back as 1970. It was called La Gastronomie Irlandaise. I have to say it was a very short article. I don't remember much of the detail, but the final sentence is burnt into my memory and it went as follows. Manger pour les Irlandais c'est une corvée quotidienne. Anyway, maybe things have improved. Thanks. Things have improved. They have improved greatly, I think so. And I think the Irish have always had good food. It's just different. I mean, it just depends. This particular character in this book, that was her way of dealing with life. But I remember my aunts and very, I suppose it would have been sort of considered peasant food, but I can still remember some of the dishes they made and with great pleasure. It's a bit like sex. It always happened, but nobody ever talked about it. Well, that's true. It happened a lot, a lot more probably than it happens now, I would say. We need to talk. No, but anyway. Because we had all that delicious guilt with it, but you don't have to be guilty about sex anymore, so that's gone. Yeah, now you don't have to feel. That spoils things, yeah, that spoils things a bit. You know, bring back guilt gives it a little bit of flavor, I think. But anyway. Anyway, sorry. Une autre question, il y avait une question ici. Le micro est là. Merci. Merci pour vos interventions. Une question extrêmement pertinente et des réponses également. Ma question était la suivante. On a abordé la relation entre écrire et faire la cuisine. Moi, je voudrais aborder un autre aspect, c'est manger et écrire. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous mangez comme vous écrivez, vous écrivez comme vous mangez. Peut-on prétendre que si on a un appétit gargantuesque, on va utiliser plus de superlatifs, d'augmentatifs ? Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Merci. Ah là là ! Non, mais c'est une question qui questionne. Parce que c'est vrai que... Moi, je... Beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup, j'en connais, fument par exemple, quand ils... Ils ont besoin de fumer quand ils écrivent. Alors, ne parlons pas du café. Bon, voilà. Moi, je ne fume pas, donc j'ai un peu tendance à être un peu boulimique. Disons qu'il y a... Ce qu'on peut peut-être trouver dans la cigarette d'une forme d'aspiration ou comme ça, ça peut venir en se détachant de son travail et en allant vers la cuisine. Enfin, pour moi, ça se passe comme ça et en grignotant quelque chose. Et à ce moment-là, l'imaginaire reconvoque et nous rappelle à la table. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une disposition physiologique. Enfin, moi, je passe par des étapes de poids très différentes et j'ai le sentiment de ne pas écrire complètement la même chose quand je fais 117 kilos, quand je fais 85. Enfin, bon... Mais c'est ça, c'est une question qui gestionne. Enfin, voilà. Moi, j'ajouterais peut-être une chose, c'est que je pense que le rapport qu'on peut avoir aux différents sens, chez certains, c'est plus le goût, d'autres, même si c'est complémentaire, on en a parlé tout à l'heure, ça se retraduit certainement dans l'écriture. Et entre autres, le manger, je pense que quand on a le palais en permanence sollicité ou en tout cas qui prend du plaisir à, certainement que ça reconvoque aussi des souvenirs. Enfin, on n'a pas tellement eu le temps d'en parler, mais tous ces souvenirs d'enfance qui passent par le palais, on le retrouve dans l'écriture. Et ce qui est vrai pour le palais, je crois que c'est vrai pour le reste. À titre personnel, au niveau de mon travail d'écriture, je suis passionnée de peinture, c'est la base de ma formation. Et du coup, la couleur, c'est quelque chose qui va revenir de façon très récurrente. Donc c'est vrai, je crois que nos... Enfin, l'ouverture de nos sens participent à l'écriture. Voilà, voilà. Et il faut qu'on en a... Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs... D'ailleurs... C'est vrai, quand on écrit, je le conçois comme ça, il y a une sorte de perte de repère. Le retour au monde, il se fait un peu par ces étapes-là, le déjeuner avec un tel ou un tel, où la structure temporelle nous rattrape, en tout cas moi, me rattrape par ce biais-là, par le fait que j'ai, par exemple, un déjeuner avec tel ou tel éditeur. Et d'ailleurs, là, ça rebondit un peu parce que la façon dont vous invite à déjeuner votre éditeur veut dire quelque chose de l'estime qui porte à votre travail. J'ai le souvenir d'un éditeur formidable chez Flammarion, Raphaël Sorin, qui aimait bien manger d'une façon générale avec ses auteurs parce que finalement, il n'était pas tout seul à la table et puis ça lui faisait un interlocuteur ou en tout cas un auditeur. Et en fonction de l'est... Alors, il pouvait vous inviter chez un petit Vietnamien à 5 euros. Là, vous sentiez que ce n'était pas le moment de parler de droit d'auteur ou d'un valoir. Mais par contre, quand il vous invitait au Marco Polo, un restaurant italien prodigieux, vous étiez, d'une certaine façon, dans le rapport de force, vous étiez le plus fort. Donc, il y aurait toute une monographie à faire sur, effectivement, la façon auquel l'écrivain d'être socialisé par rapport à la nourriture. Alors, vous le disiez vous-même, on n'a pas parlé de souvenirs, on n'a pas parlé de toutes ces choses-là parce que ça va être le sujet de la session d'après, en fait. Parce que cette session était une espèce d'amusgueul, on va dire, pour le début du festival. On va être obligés de terminer maintenant parce que la prochaine session commence à écart. mais comme il y a des gens qui vont aller manger, j'ai quand même une petite, j'ai une recette pour vous qui est assez intéressante et c'est la recette de la cigale Melba que Pierre Desproges nous a offerte et c'est pour six personnes. Donc, pour préparer ça, vous comptez une douzaine de cigales, de la Havane, c'est les meilleures, vous les enfoncez vivant dans un tekel que vous aurez préalablement muselé pour éviter les morsures, vous jetez le tekel dans un fêtou avec deux litres d'eau salée et quand l'on frémit, le tekel aussi. S'il se sauve, faites-le revenir avec un oignon et à l'aide d'une écumoire, chassez le naturel. Et alors attention, s'il revient au galop, ce n'est pas un tekel, c'est un cheval. Et donc, en fin de cuisson, vous passez au chinois et si vous n'avez pas de chinois, prenez un arabe. Servez très vite et ne m'attendez pas. Donc, sur ce, on va remercier nos invités, Cécile, Pascal, Christine et Serge. Merci à vous. Merci.